Salut c'est Moggy ! Salut c'est Selamy ! Alors on va vous parler de Yakuza 3 Yakuza 3 un jeu hors la loi Alors moi je vous dis tout de suite j'en ai fait aucun J'avais vite fait commencé le premier qui m'avait déjà laissé une forte impression Mais mis à part les temps de chargement qui m'avaient saoulé Mais toi tu as joué aux 3 épisodes il me semble Ouais j'ai pas fini le 2 à cause des temps de chargement comme tu parlais Et puis j'avais aussi cette sale tendance à les faire en japonais Donc c'était peut-être un peu compliqué Et là le 3 je l'avais fait en Jap sur PS3 Et je l'avais pas fini non plus Il y a tellement de jeux qu'on finit pas des fois Et là je suis bien content parce qu'il est sorti en français depuis vendredi dernier Et on se dit bah on va faire le test Pourquoi pas et d'ailleurs voilà on vous propose le test Donc le jeu oui est une exclusivité PS3 Comme les deux premiers était une exclusivité PS2 Mais qui dit localisation dit pas forcément l'ocalisation totale Non 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 monsieur Car le jeu reste en japonais au niveau des voix Ce qui est très 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 bien Ça c'est une bonne initiative ça par contre Mais les textes restent en anglais ce qui pourrait peut-être freiner quelques-uns Même si c'est un anglais qui reste très simple à aborder Ouais à l'instar du deuxième volet aussi Qui était sorti dernièrement en anglais Voilà donc pour parler de Yakuza 3 On est obligé de vous parler des deux précédents Yakuza qui étaient sortis sur PS2 Mais restez-vous sans spoiler De toute façon pour ceux qui veulent se spoiler Vous avez dans le Yakuza 3 un digest movie des deux épisodes Qui vous permet d'appréhender l'étendue de l'histoire du personnage principal Qui s'appelle Kazuma Un Yakuza qui commence sa carrière sur PS2 avec 10 ans de moins Puisque pour couvrir des amis il prend sur son dos le meurtre La culpabilité d'un meurtre qu'il n'a pas commis Donc 10 ans en prison, à sa sortie de prison il rejoint le giron Yakuza Et il voit que pas mal de choses ont changé Et il se retrouve bien malgré lui emporté dans des histoires rambocomolesques Qu'il gère tant bien que mal Mais qui lui font une réputation Et qui vont l'amener dans le deux à avoir à gérer d'autres choses Tant et si bien qu'à la fin du deux il se retrouve Enfin non pas à la fin du deux Dans le deux il se retrouve à être le boss D'une des plus grosses familles Yakuza de Yondaime Le quatrième boss quoi Comme you get Comme you get Exactement Et à la fin du trois enfin dans le deux en fait Au début du deux mais je lui ai arrivé Il décide de partir se retirer Donc il quitte le milieu Yakuza pour ouvrir un orphelinat Qui va gérer lui-même Donc un orphelinat lui-même est orphelin Et il a toujours été reconnaissant auprès de son père adoptif Et puis le gentil aussi Voilà Parce que oui c'est quelqu'un qui a un grand sens de l'honneur De la responsabilité C'est ce qui fait sa force et son caractère Et donc il se retire à Okinawa Et c'est avec ça qu'on commence le jeu Donc on commence le jeu loin de tout ce tumulte ambiance de nuit Casino, bar à hôtesse Ambiance sombre un peu glauque Voilà c'est un peu malsaine Les deux premiers Mais par contre dans celui-là au bout de quelques heures On retrouve encore eux l'ambiance sombre Par la force des choses on est obligé de refaire le jeu Mais au début on commence donc à gérer les problèmes des enfants Qu'on a à avoir des relations avec les gens du milieu De là où vous êtes, Okinawa Et dans cette ambiance de Yakuza en vacances On retrouve une atmosphère assez sonatine de Kitano Qui n'est pas pour déplaire parce que c'est un film vraiment excellent Je vous conseille fortement de le voir D'ailleurs il y a Kitano qui sort un film bientôt Je ne vous en dis pas plus Et dans cette gestion des choses on retrouve un aspect GTA-like Qui n'est pas pour déplaire parce que c'est sympa On peut faire bien mal de choses On peut entretenir une relation avec une nana On peut aller jouer à des jeux ici et là Sur des emplettes Qu'on verra plus tard dans la vidéo d'ailleurs Voilà Et gérer les problèmes des enfants Et d'ailleurs c'est un truc qui est marrant Vas-y Et castanier la tronche Voilà c'est ça Parce qu'il y a comme un délire bizzémol Qui est quand même bien mis en avant Ouais c'est un RPG bizzémol Parce que bon C'est très viollant aussi On constate la touche Virtua Fighter de l'équipe de SEGA On constate effectivement L'approche RPG dans l'évolution des choses A force Tellement que pour beaucoup Yakuza la série c'est le fils spirituel de Shenmue Et pour beaucoup C'est peut-être ce que Shenmue aurait donné en next gen Même à l'époque quand le Yakuza est sorti Et qu'on voyait ce côté affilié genre à Shenmue On se disait Beaucoup de fans se sont dit Mais peut-être qu'ils font Yakuza pour potentiellement Après préparer un Shenmue 3 si le jeu marche bien Peut-être Je sais pas En tout cas l'ambiance Shenmue est là Sauf que Shenmue c'est un gamin Qui découvre le monde et ses vices Or là C'est un adulte qui est déjà dedans Il est très très violent Et il est super vénéreur Et ce qui est marrant c'est comme on vous disait Il gère les enfants d'un côté Et dans ses temps libres Il se fait systématiquement embarquer Dans des histoires débiles Des gars qui l'agressent Alors des Yakuza Des gens de gang Ou n'importe quoi Et ce qui est drôle c'est C'est le fort contraste C'est ce que parfois Il y a des missions où tu cours Et lui il sauve un chien Et la minute d'après il court Dans une autre rue Et il y a un mec qui le fait chier Il le démonte et tout C'est très violent C'est sanglant Il lui prend des poteaux Il éclate Et les combats prennent Une part importante dans le jeu Puisque comme on vous a dit Il y a un côté donc Shenmue et Virtua Fighter Par conséquent Même au niveau des animations Dans le système de combat C'est un peu Tu vois une petite touche Sega De petite touche Les séries de Jap Et puis l'interaction Avec les éléments du décor Donc on peut tout prendre C'est bien ça Les cartons Les plots Les VLC Moi j'appelle ça oui Les VLC Et tous Par contre les armes se cassent Au bout d'un moment C'est encore heureux Comme ça Ça t'oblige vraiment A varier les coups Et ça par contre c'est bien Vraiment ce délire Et par contre je trouve que Depuis le premier épisode T'as vraiment une impression D'éclater des trucs Sur la tronche Des ennemis C'est vraiment très 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 violent Ça on insiste la suite La représentation de la force Au niveau des coups Des impacts Et vraiment très bien retranscrit A tel point qu'on se met à haïr Celui de notre opposant souvent Tu te surprends à dire Mais prends ça Oui on est très très violent Et il y a un coup Qui me fait très rire C'est une espèce de finish move Entre guillemets C'est quand t'as le mec au sol Et tu l'écrase avec ton pied Ça fait un espèce de ralenti Et c'est hardcore violence Est-ce qu'on voit bien le Et tu dis oh la la Mais tout ça reste très frais Et comme on vous parlait de Shenmue Il y a aussi le QTE Ah oui 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 Donc là je le foire Dignes héritiers de Shenmue bien entendu C'est gars c'est gars Et ça donne un peu plus de profondeur au combat Parce que des fois Les QTE c'est toujours des scènes cinématiques Précalculées et tout ça Des fois on les réussit On est fiers Des fois on les loue Et puis ça change le tournant du combat Non le côté combat du jeu Est quelque chose de très important Et c'est quelque chose Qui s'inscrit complètement dans l'histoire Alors pour parler de l'histoire On vous a vaguement Fait une petite introduction du 1 et du 2 Dans le 3 donc Ça commence à Okinawa Une petite orphelinat Ambiance vacances Ensoleillé et tout ça Mais pas très vite Kazuma Est obligé de revenir sur Tokyo A Kamurocho Son quartier Où il sévissait Dans les deux premiers épisodes Et là Il y a quelque chose De super sympa Parce que Quand on a aimé Les deux premiers épisodes De les retrouver Comme ça En HD Sur PS3 Ah oui Ça fait toujours plaisir Le jeu il date un peu Mais ça reste Vraiment agréable à l'oeil Parce que maintenant il est sorti Il y a un an et demi à peu près Ça donne envie de dire Mais finalement Le RPG japonais N'est pas si mal en point que ça En tout cas celui-là Il me fait Moi j'aime beaucoup ce jeu J'ai vu qu'il y avait quelques critiques Et l'ambiance Et tout Mais il y a l'ambiance Très particulière Il y a le choix Le fait qu'on ait gardé le japonais Qui donne une authenticité au dialogue Parce qu'effectivement On aurait pu reprocher Le fait qu'ils sont en anglais Bon c'est dommage Effectivement Attends c'est en anglais pour les textes Que ne soit précis Parce que pour les dialogues C'est japonais Mais justement Là où je voulais en dire C'est comment ils ont laissé Les voix japonaises Et ça c'est étonnant Et c'est rare Et ça retranscrit bien L'ambiance de Tokyo Tu vois Oui voilà exactement C'est comme chez Nudo Et donc on vous dit Le côté RPG Donc les combats Les combats sont aléatoires On vient vous chauffer dans la rue Et puis aussi le côté QTE Et au delà de ça On a encore L'apprentissage des techniques Comme on voit sous vos yeux Et là c'est un autre aspect du jeu C'est que Il y a beaucoup d'humour dans ce jeu Alors à côté de la violence À côté de l'émotion Du travail avec les enfants Il y a pas mal d'humour Oui Et notamment dans l'apprentissage Des techniques Où tu as un photographe Avec qui tu sympathises dans la rue Qui te dit écoute Ouvre un blog Et avec ton appareil photo Cherche l'inspiration Il y a des endroits Où tu dois regarder les gens Et là t'as une inspiration T'as un moment Où tu te sens plus Wow Il y a une série de QTE Qui te demandent Qui te permettent De photographier les scènes Au beau moment Et quand tu photographies Les scènes au beau moment Et bah tu peux envoyer Depuis ton téléphone Les photos que t'as prises Sur ton blog Et là t'as une révélation Alors on peut voir Non on va pas le voir Ah merde Alors merde En fait ce qui se passe C'est que hop Tu t'imagines La L'équivalent Combat De la scène débile Que t'as vu Parce que c'est souvent des scènes débiles Oui et c'est marrant C'est la tête C'est qu'il est toujours Très très sérieux Et c'est seulement ça Qui est drôle avec le héros En fait Oui c'est seulement ça C'est qu'il est toujours Très très sérieux Toujours très froid Même pendant une situation cocasse Alors dans les villes C'est super bien Graphiquement Le jeu il déchire Il est très beau Mais il y a un petit défaut Je trouve C'est que parfois Sa démarche laisse un peu à désirer C'est bon Alors ça c'est l'animation C'est vraiment au niveau animation Mais ça Je le rentre dans les détails graphiques et ambiance Oui enfin c'est pas plus grave que dans Mass Effect par exemple Ah non non carrément oui C'est pas grave du tout Mais c'est juste l'histoire de De critiquer Parce qu'il faut dire Ouais 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 Vous êtes trop trop gentil Mais bon Non c'est vraiment mon jeu Il y a du monde qui grouille Ah oui Les routes de Tokyo sont vivantes Quelques fois on a des baisses de framerate Mais quand on voit le nombre de personnes qu'il y a à l'écran On peut dire On laisse aller Et c'est très rare les baisses de framerate Et souvent c'est pas Enfin C'est pas buggy Je veux dire Ils ont bien géré l'impact entre les personnes Souvent il y a pas d'impact Donc c'est un parti pris tu vois Ah oui Heureusement tu pourrais pas gérer tout ça Oui Et franchement on y croit Il y a Donc l'histoire Pourquoi Oui non c'est peut-être un spoil Bon rapidement Pourquoi Kazuma doit revenir sur Tokyo C'est parce que Fidèle à la série Il y a toujours des embrouilles Entre Au plus haut niveau Au sommet de la hiérarchie Et c'est quelque chose qui fait penser Il y a toujours eu ce rapport entre la politique Les malfrats L'armée américaine On retrouve très bien ça dans Yakuza 3 Mais on le retrouve dans Sanctuary Par le dessinateur de Freeman J'ai oublié son nom Crane Freeman Crane Freeman On retrouve ça dans Dans sonatine Un moment où justement il doit se retirer Parce que les clans Il y a des Et de ce côté là Evidemment Yakuza 3 est très fidèle à toute cette culture Yakuza qu'il y a Et la fidélité par rapport à la réalité c'est quand même quelque chose qui est Qui est souvent mis en avant Alors les coups peuvent paraître fantaisistes Il faut quand même que ça reste un jeu Mais à côté de ça tout ce que tu peux faire C'est super Et alors un des points forts du jeu Comme on voit sous vos yeux Ce sont ces Les mini jeux Ce sont ces jeux Mais attention oui voilà c'est qu'il y a des mini jeux dans le jeu Mais c'est pas des petits trucs à la con C'est vraiment des jeux bien foutus Et il y a vraiment des jeux très intéressants Donc ouais là vous avez vu Il s'arrête dans le club Sega Dans le club Sega justement oui Et d'ailleurs on peut voir à l'intérieur C'est genre un petit Sonic et tout ça C'est marrant c'est plein Il a joué à un jeu d'arcade Oui voilà un jeu d'arcade Un vrai shoot Il peut s'arrêter au bowling Oui enfin un vrai jeu de bowling Un vrai jeu de bowling Avec des vraies règles Avec des vraies règles Le golf là que vous avez sous les yeux Qui est mieux que Wii Sport Oui non mais c'est ça Le golf Mais c'est un vrai jeu de golf C'est flippant Comme on peut voir là Vous voyez c'est une jauge et tout C'est vraiment rechargé C'est vraiment des jeux pas faits à l'arrache Il y a aussi le baseball Il y avait le jeu de baseball Qu'on verra pas Parce qu'on va pas non plus spoiler Et la pêche La pêche Oui Bon on le voit après d'ailleurs Ça prolonge la durée de vie Parce qu'on aime revenir là dessus On aime rejouer Ah oui vraiment C'est un soft à ce niveau là complet Et on pourra dire quand même Que quelques fois Bah tous ces petits décalages Font que Bah on parlait de la durée de vie Il y a des fois aussi La durée de vie Un petit peu prolongée artificiellement Parce qu'il y a un nouveau problème Qui vient se poser par exemple Un moment Au niveau du scénario C'est vachement bien monté Au niveau On te présente les choses T'as envie d'avancer Et tout Y'a pas de soucis Mais à un moment On te dit Bon tu vas retourner sur Tokyo Et là T'as envie d'y aller un peu plus vite Le problème c'est qu'on te l'annonce assez tôt Et que finalement Tout ce qui arrive après Tu dois t'occuper de tel gamin Tu dois t'occuper de tel voleur Ouais Tu te dis Ouais bon c'est quand que j'y vais au bout d'un moment Et ça prolonge un peu la durée de vie T'as l'impression que c'est artificiel Alors que si on t'avait pas annoncé Que t'allais à Tokyo T'aurais joué le jeu Oui t'aurais effectivement Donc ils auraient peut-être pas du le dire Donc c'est un défaut Qui est peut-être un faux défaut Certains aimeront Certains aimeront pas Moi ça m'a un petit peu saoulé Vers la fin de cette transition Mais c'est une petite transition qu'il faut faire Un autre truc aussi Qui fait qu'ils ont pas du Ils ont réduit les temps de chargement Contrairement justement C'était les deux gros défauts Enfin le gros défaut Sur PS2 je veux dire Oui sur PS2 C'était vraiment vraiment Ça pouvait limite Faire fuir certaines personnes Et ça C'est vraiment plaisant Parce que ça ils sont encore vraiment bons Faut dire aussi La puissance de la PS3 Aide aussi bien entendu Oui bah Et le jeu est ponctué aussi De scène cinématique De scène cinématique Vraiment très bien faite Très bien foutue C'est bien mis en scène Vraiment C'est vraiment chiadé On est tout le temps dedans C'est bien doublé C'est On s'attache au personnage aussi Oui oui mais il faut dire On s'attache vraiment Au niveau de l'univers L'univers est vachement bien fait Voilà C'est bien écrit D'ailleurs en japonais Le titre c'est Ryo Gagotoku Oui Le titre ça signifie Similaire au dragon Mais dans la structure Gotoku C'est une C'est une forme un peu désuète C'est un japonais assez ancien Et la structure grammaticale Ryo Gagotoku C'est une structure poétique Oui En fait c'est En japonais de tous les jours On dirait Ryo no Gotoku tu vois Oui Sans vouloir saouler Ah oui mais Je suis pas d'accord avec vous Ça souligne en fait la volonté De mettre un peu en avant la narration Et c'est vrai que les intrigues Elles sont vraiment vraiment poussées Ah oui oui C'est certainement l'un des Trois gros points de la série Ah oui c'est vraiment Le scénario mis en scène C'est vraiment Le scénario mis en scène C'est vraiment vraiment mortel Et puis en corrélation avec tout ça C'est l'univers On retrouve tout à l'heure Au début on en a parlé Cette ambiance Ukyo Alors Ukyo c'est quoi ? C'est les mondes flottants Cette ambiance C'est très inscrit dans la culture japonaise Le monde de la nuit Mais euh Avec ce côté Bah là Lié au plaisir et tout Ouais On retrouve ça par exemple dans Dans Muramasa Un moment les stages On évolue dans un Edo de nuit Avec tous les lampions Oui oui On voit beaucoup les geishas Les prostituées et tout ça Mais c'est très suggéré Et là un moment dans le jeu On se retrouve dans les love hotels Dans les bars hôtesses Et c'est peut-être ce côté là Ukyo qui a été Bah il y a déjà un art Tout un art Qui s'appelle l'Ukyo-e Et c'est la peinture Où on retranscrit cette ambiance D'abandon Dans le monde flottant C'est ça C'est des mondes parallèles Où on se laisse aller à la débauche Et tout ça Là je vais être saoulant Mais je vais arrêter Tout ça pour dire que Au niveau de l'ambiance C'est vachement bien C'est travaillé C'est mortel Donc si vous voulez partir au Japon Pour pas cher Achetez le jeu Et achetez si vous n'avez pas fait Aussi les deux premiers Malgré les temps de changement Oui parce que Alors on a mis tout à Paris Yakuza Tout ce côté japonais N'a pas été repris intégralement Par la version PAL Il n'y a plus Les quiz sur l'histoire du Japon Ça ils l'ont dégagé Il n'y a plus On peut plus jouer au Mahjong Oui Ils ont regardé le bowling Mais pas le Mahjong Alors on peut accéder Et d'autres choses aussi Par exemple on entre Mais le gardien Enfin le gérant Qui faisait office de vendeur Il vous parle pas Oui Tout de suite il a vu à ta tête Que tu étais un gaijin Un truc vénère Non mais en tout cas ouais C'est vraiment un jeu très bon Il y a d'autres choses Qu'on a pu parler Il y a aussi des séquences de poursuites Et tout Entre autres mais Vraiment c'est un très bon Moi je Allez je serais tenté de dire Je pense que c'est On peut le dire C'est le meilleur jeu de tous les temps C'est l'un des meilleurs jeux de tous les temps C'est le meilleur jeu de tous les temps C'est vrai que J'ai vu ici et là Des critiques un petit peu dures Mais à croire qu'il y en a Qui aiment plus le jeu vidéo Je veux dire Si on critique un jeu comme Yakuza On critique tout le reste Et puis Arrêtez le jeu vidéo Arrêtez Dans Yakuza 3 Nous on approuve On aime Donc je vous répète C'est un jeu graphiquement Il tient Même s'il a plus d'un an Un an et demi Scénaristiquement Il y a rien à faire C'est super Immersivement On est à fond dedans Et puis il y a de l'humour Il y a des jeux Ah ouais c'est drôle C'est comme la pizza Il y a tout dedans Il y a vraiment tout dedans Il y a vraiment tout dedans Donc bah écoutez Achète 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 Ok Bon allez C'est grave Vous nous envoyez le chèque A l'adresse indiquée Et puis Non mais vraiment c'est à fait Allez on vous retrouvera Un nouveau modus Je vous fais des gros bisous Oh Moi je vous aime Allez Au revoir Allez Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz